Salut à tous, c'est Adachi, alors cette fois-ci c'est la vidéo pour le Firecrest classé 6 pièces. Alors avant de vous parler du Firecrest, je voudrais vous parler d'une chose. J'ai reçu paroles de commentaires me disant oui en fait en 5 pièces c'est mieux, ou c'est mal optimisé, ou des choses comme ça sur les vidéos. Alors ça c'est juste que quand je fais une vidéo avec un titre, je ne parle que ce qu'il y a dans le titre. Ça veut dire que j'ai parlé du tacticien classé et de la fabrique classée. Ça veut dire que je ne parle bien que du 6 pièces. Donc évidemment je pourrais faire une vidéo, et je ferais sûrement une vidéo pour un hybride 5 pièces. Parce que je trouve que pour les 3 sets, donc Firecrest, Tacticien et Alphabridge, je les trouve meilleurs en 5 pièces avec une autre pièce en plus, qui permet de booster. Mais voilà, cette vidéo-là, elle ne parle que du 6 pièces tout comme les 2 vidéos précédentes. Donc merci dans les commentaires de juste de ne pas dire voilà, t'as mal optimisé parce qu'en 5 pièces c'est mieux. Non, c'est juste que je fais une vidéo de 6 pièces, et je n'ai pas envie de faire une vidéo 6 pièces et 5 pièces en même temps, parce que ça ferait tout simplement des vidéos beaucoup trop longues. Donc voilà, c'est juste par rapport à ça que je préférais quand même préciser. Revenons donc à cette histoire de Firecrest. Donc le voici, avec 6 pièces Firecrest, je suis en full compétence. Ça veut dire, toutes mes pièces sont en compétence, donc on le voit bien, et tous mes modes sont aussi en compétence. Et si je prends mes modes, hop, ici, je suis en mode de performance dégâts de tourelle, et en mode de composant électronique avec de la puissance de compétence. Donc quasiment tous sont comme ça, il manque peut-être un mode où je ne suis pas en puissance de compétence. Je suis en acceleration de compétence. Mais voilà, grosso modo, il est plutôt bien boosté. Il n'est pas optimisé, parce que je n'avais tout simplement pas envie de dépenser toute ma techno de division pour l'optimiser. Donc je suis à 10 mi, je peux monter peut-être un peu plus haut, mais pas beaucoup plus non plus. Donc évidemment, je suis sur la tourelle, mais on va en parler après. Au niveau des armes, je suis sur une arme The House, mais qui va être peu utilisée, et surtout un fusil de combat urbain. Parce qu'il faut dire que son DGT, il est quand même redoutable. A 40k, une cadence de tir un peu plus faible. Lui, en tout cas, il est optimisé à fond, parce que c'est celui que j'utilise le plus. Et en plus, il a un bonus, quand les ennemis ont un effet statue, donc là, ce sera les flammes, j'ai un bonus de 18%, ce qui me fait quand même monter, donc 340 000 plus 18, ça fait grosso modo du 400 000. Donc, c'est un très très bon DPS pour le feu à recréer, sachant que je n'ai rien mis dans l'arme à feu. Au niveau de mes pièces, j'ai mis beaucoup en accélération de compétence, beaucoup mais pas tous, et en puissance de compétence. Donc vraiment pour monter, parce que je n'avais pas mis de puissance de compétence, et je me suis rendu compte qu'au niveau de ma tourelle, ce n'était pas top top. Maintenant, au niveau de la tourelle en elle-même, une station de soutien, parce que là, je vais jouer solo pour vous montrer comment ça se passe. Donc, je n'ai pas envie de mourir, donc une station. Et de toute façon, le Firecrest, c'est pour la tourelle Firecrest. Donc, la lance-flamme, il fait un dégât de 17 600. On peut mieux faire, on peut monter un peu plus haut, voire 18 000, voire 19 000. Mais après, c'est en utilisant aussi le 5 pièces. Donc, par rapport à ça, on en reparlera sûrement sur une prochaine vidéo. Et, oups, mauvaise manip. Et au niveau du 6 pièces, donc qu'est-ce que ça donne ? Donc, on a avec la pièce habituelle. Donc, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne. Vous pouvez la regarder, en fait, sur la 1.7, ça n'a pas changé. Le 5 pièces, on augmente les dégâts et la portée de la tourelle lance-flamme et une grenade sentière en plus. Et le Firecrest amélioré, les balles ont une probabilité de 2% de brûler un ennemi. Et les cibles en feu peuvent provoquer une grosse explosion lorsqu'elles sont éliminées une fois toutes les 10 secondes. Ça veut dire que si vous tuez un ennemi toutes les 8 secondes, il n'y aura qu'une explosion. Parce qu'il faut attendre 10 secondes entre chaque. Et les PNJ touchées par votre tourelle brûlent 25% plus longtemps par tranche de 2000 composants électroniques. J'ai 10 000, donc ça fait 5 fois 25, ça veut dire qu'elle brûle 125% plus longtemps. Alors, au début, j'ai commencé à faire à 8 000, mais je trouvais ma tourelle un peu légère. Donc, je suis monté à 10 000. Voilà, grosso modo, comment ça se passe pour le Firecrest. On va aller sur le terrain et puis on va voir ça, comment ça fonctionne. Vous allez voir, ça marche plutôt bien. Donc, on va faire une cible prioritaire quotidienne. On va prendre la plus dure. Parce que j'ai déjà fait mes hebdomadaires. Bon, et c'est parti pour la petite cible. Quotidienne, évidemment. Non, hop, au milieu. C'est parti. Alors, au niveau de Firecrest, vous voyez, hop, il est mort par la tourelle, il a explosé. On a un logo qui apparaît en bas. Et en fait, ce logo là, c'est tout simplement le compte à rebours pour vous dire que ça ne va pas exploser. Donc, si un mob... Donc, là, je vais me planquer. Ma tourelle est là, en train de me soigner. Hop. Donc, si le compteur, en fait, est visible et qu'une cible est morte, en fait, il ne va pas exploser. Hop. Donc, là, je lance la tourelle. Elle va faire un peu le ménage. Donc, là, vous voyez, je laisse faire volontairement ma tourelle pour montrer quand même les dégâts qu'elle fait. Donc, elle a une portée qui est excellente. Ouille, ça fait des bobos, ça. Je pose ma tourelle. Ah, ma station, pardon. Donc, ma station a beaucoup de points de vie, donc ça tient bien. Vous voyez, vous voyez, sur le boss, quand même, ma tourelle a fait quand même un paquet de dégâts. Voilà, ils sont en feu. J'en profite pour taper. Bon, voyons, ils sont blindés, les vitres. Voilà, je mets ma tourelle au milieu. Elle a fait pas mal de dégâts. Donc, là, il y a un mob qui reste sur le côté, là, qui va me cuillir. Hop. Voilà, vous avez un appalm, logiquement, qui va crever. Regardez sa barre de vie. Elle fait quand même max de dégâts. Il n'y a pas à dire. Il n'y a plus qu'à le finir avec l'urbain. Voilà. Donc, là, il va exploser. Bon, quand tu veux, tu meurs. Voilà. Et il n'a pas explosé. Et voilà. En fait, le Firecrest se sort très très bien. Et en fait, il est vraiment bien que ce soit en soutien ou que ce soit en attaque. Parce que sa tourelle, elle fait vraiment quand même beaucoup beaucoup de dégâts. Et pas aussi de rester à l'abri. Et le fusil de combattre urbain, en fait, permet de donner des dégâts en plus par rapport à cette tourelle. Donc, voilà, le combattre urbain avec la tourelle, c'est vraiment un duo qui fonctionne du tonnerre. Après, au niveau de la tourelle, le coup de l'explosion, moi, perso, je ne suis pas forcément fan. Je suis plutôt dans les dégâts purs de la tourelle. Donc, évidemment, un 5 pièces peut être pas mal. Il n'y a pas d'autres classes, on va dire, qui peuvent être meilleures pour moi que le Firecrest. Parce qu'il y a quand même une portée redoutable. Après, avec un 5 pièces, genre un sac à dos inventif, ça peut être aussi excellent. Si vous restez bien planqué, vous allez voir que votre tourelle, elle va faire encore plus de dégâts. Mais ça, ce sera l'occasion d'en reparler sur une prochaine vidéo. Et évidemment, je vais aussi reprendre mes vidéos tutos sur signal volé que je n'ai pas fini. Et aussi, je vous montrerai un ciel pur en moins de 7 minutes. Donc, vous allez voir, ça fonctionne plutôt bien. Et d'autres tutos bides, il fait ça forcément sur des 5 pièces. Parce qu'en effet, oui, l'AlphaBridge, le tacticien et le Firecrest, ils fonctionnent quand même pas mal sur du 5 pièces. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus.